Bonjour, je m'appelle Christophe Carassou, je suis comédien et professeur de théâtre. Je suis originaire de Toulouse et je suis arrivé à Lille en 2003 pour intégrer la toute première promotion de l'école professionnelle supérieure d'art dramatique du Nord Pas-de-Calais, école qui s'appelle aujourd'hui l'Ecole du Nord et qui est rattachée au Théâtre du Nord. Ce qui m'amène au monde sauvage cette année, c'est la lecture de deux textes, un texte écrit par Camille Zabka ainsi qu'un texte écrit par Pascal Dessin. Parmi mes mondes sauvages, si je devais choisir un lieu concret, un pays, une terre sauvage, je choisirais la Sicile que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises il y a quelques années et qui m'a vraiment laissé cette sensation de sauvagerie, que ce soit dans le rapport brut à la beauté des paysages, que ce soit dans le rapport au soleil avec cette chaleur écrasante, les odeurs aussi très très puissantes. Voilà, pour moi une terre sauvage par excellence, c'est la Sicile. Le livre que j'ai choisi pour parler de la sauvagerie, c'est La Jaoule du Bercelbi Junior. Voilà, un livre qu'on m'a offert il y a une quinzaine d'années maintenant et qui m'a vraiment traumatisé. Il y a plein de passages qui sont vraiment insoutenables. insoutenables. Et voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui vous attend avec ce livre. Avec La Jaoule, le lecteur se trouve agrippé, secoué et emporté par un flot furieux et obscène de mots, de phrases et d'images les plus violents qui lui étaient donnés à lire et à concevoir. La Jaoule, c'est l'upercute le plus violent jamais asséné à la gueule de l'Amérique. La musique sauvage que je choisis est celle du groupe Rage Against the Machine, avec le souvenir de leur tout premier album, qui est assez parfait, un son indémodable. Et oui, il y a quelque chose de sauvage, de très rageux dans cette musique-là, qui s'oppose en fait à la sauvagerie d'un système, à la sauvagerie du capitalisme et à la sauvagerie de la mondialisation. Voilà, Rage Against the Machine !